On a bu des forfaits parce que quand une première équipe l'a fait, on a laissé faire et d'autres se sont engouffrés dans cette vrêche. Et ça, ce n'est pas acceptable. Et nous l'avons dit, nous allons proposer au comité de prendre ces mesures-là. Mais de notre côté aussi, nous voulons rester positifs et c'est pour ça que nous avons pensé dans le même temps à valoriser peut-être financièrement cette compétition pour que les équipes trouvent un intérêt, ne serait-ce que matériel, à participer. Oui, parce qu'ils trouvent que les sommes mises en jeu sont assez dérisoires. D'ailleurs, en parlant de comparaison, toujours, la Coupe de la Ligue met à disposition 20 millions pour le vainqueur. Et vous, je ne connais même pas le montant en fait. Écoutez, c'est 10 millions pour le vainqueur et ce n'est pas une somme modique à mon avis. Mais toujours est-il qu'il faut savoir que pour la Coupe de la Ligue, il y avait un sponsor qui engage ces montants et donc qui motive les équipes à chaque étape. Aujourd'hui, malheureusement, en ce qui concerne la Coupe du Sénégal, nous n'avons pas de sponsor pour cette compétition. Nous nous battrons pour essayer d'avoir un sponsor dédié à cette compétition. Je pense que nous, on a pris sur nous déjà d'augmenter la cagnotte. L'année dernière, on avait eu le bonheur de recevoir une subvention exceptionnelle du président de la République. Mais cette année, nous ne l'avons pas reçu. Et c'est pour ça que l'année dernière, nous avons pu organiser les phases nationales dans une dimension plus grande avec toutes les équipes à Dakar, de petites catégories. Et nous avions aussi pu organiser une très belle finale. Mais cette année, on était limité en termes de budget. Mais nous ferons tout pour revaloriser cette compétition, même si nous n'avons pas l'appui de l'État ou des sponsors. Je pense que c'est une très bonne chose. Quand une personne a fauté, quand même, il faut le sanctionner. Mais à un moment donné, puisqu'il sait qu'il avait fauté, là, on peut enlever la sanction. Là, juste quoi qu'on dise, c'est un double ballon d'or. Donc, la lévée de la sanction, si c'est dans le sens d'apaiser les dissensions au niveau de la fédération, tant mieux. C'est quand même quelqu'un qui a été l'idole de toute une génération. Donc, je pense que c'est tant mieux pour cette image de marque. C'est une très bonne note de lévée de la sanction pour les rajouts. Mais je pense bien aussi qu'on ne doit pas l'intraguer dans l'équipe. La sélection, ça dépend du coach. Et que moi, je pense qu'actuellement, on est en train de bâtir une équipe. Donc, je pense qu'il faut se baser sur les jeunes. Ils sont en train de faire du bon boulot. Je pense que ça n'a rien à voir. Bon, on a levé sa sanction. Ce n'est pas synonyme d'une sélection. C'est une porte d'ouvrette. Parce que s'il n'y a pas les sanctions, ça dit qu'il est sélectionnable. Maintenant, après, la décision revient à l'entraîneur. Maintenant, je pense qu'il a déjà dépassé la trentaine. Bon, ça ne fait pas de lui un retraité. Il est en deuxième division. C'est quand même le championnat anglais. Bon, s'il est en jambes, je pense que ça, c'est du ressort du coach Kotoït de son staff. Je ne pense pas personnellement qu'ils ont levé la sanction sur Eladjouf pour faire revenir Eladjouf. Parce que je vois qu'Eladjouf, il n'a rien à apporter pour l'équipe nationale. Alors, Président, autre actualité qui intéresse forcément les Sénégalais, cette levée de sanctions sur la suspension de Eladjouf, décision que vous avez prise samedi dernier à l'occasion de votre AG. Alors, première question toute simple. Comment le débat sur ce dossier s'est-il posé sur la table de la FEDE ? Tout d'abord, il n'y avait pas un débat sur le dossier Eladjouf. Il y avait un ordre du jour statutaire qui veut qu'à chaque Assemblée Générale, on examine notamment les cas d'admission, de suspension ou de radiation des membres. C'est systématique alors ? Systématique. Très bien. Par exemple, lorsque en cours de saison, le comité exécutif suspend ou radie des membres, ou bien même admis des membres, cela est assiduit à une homologation, je dirais une approbation de la prochaine Assemblée Générale. Donc, dans ce cadre-là, l'Assemblée peut voir si elle doit maintenir la sanction ou la levée. Donc, c'est dans ce cadre de FEDE que nous avons transmis à l'Assemblée les cas de sanctions qui avaient été prises. Et il s'agissait de deux personnes qui se trouvaient à être Amara Traoré, l'intendant national. Je vois que vous n'en parlez pas. Oui, mais aussi, elle a joué et d'autres clubs qui avaient fait l'objet de suspension. Au finish, après des débats, et en tenant compte du contexte actuel où nous avons la volonté au niveau de la fédération d'aller vers un apaisement, un climat unitaire où tout le monde doit se mettre derrière notre équipe nationale par rapport à des objectifs qui sont la qualification à l'approche éducale, il a été retenu de proposer la levée de ces sanctions-là. Et c'est ça qui a été adopté à une très large majorité de l'Assemblée générale. Et c'est ça qui justifie que cette mesure ait été levée. Très bien. Pourquoi, en fait, justement, vous, en tant que président, vous avez... Enfin, pourquoi à ce moment-ci, en fait, prendre cette décision à trois semaines du match Côte d'Ivoire-Sénégal ? Et pourquoi pas à cette période ? Je pense qu'aujourd'hui, ce qu'il faut retenir, comme je l'ai dit, c'est que nous allons vers un match important, que ce soit Amara Traoré et Laj Diouf, qui font partie intégrante de la famille du football. Les péripéties de la vie de notre association avaient voulu qu'à un moment donné, le comité exécutif ou une instance juridictionnelle de décision prennent des sanctions. Mais ces sanctions-là n'étaient pas, donc, des sanctions irréversibles. Et c'est dans la compétence entière, donc, de l'Assemblée générale, qui est souveraine, de pouvoir revenir sur ces décisions. Ce que je dois dire aussi, c'est que quand on prenait cette décision aussi, c'était par rapport à un contexte. Et aujourd'hui, ce contexte a évolué. Et nous avons pensé qu'il était nécessaire pour tout ce que représentent et Amara Traoré et Laj Diouf de revoir cette décision. Et pour terminer, je dirais simplement qu'en suspendant Laj Diouf, il n'avait jamais été question de régler un problème de l'équipe nationale. Il faut qu'on soit clair, c'est par rapport à des manquements qui violent nos statuts et les règles qui résistent l'association qui est la Fédération générale, qui avait été sanctionnée. Il n'y avait pas de circonstances de temps ni des raisons d'ordre sportif qui ont justifié cette sanction. Donc, le contexte qu'on veut mettre en avant, pour nous, ne tient pas. Nous sommes focalisés simplement sur la nécessité de ramener la sérénité autour de l'équipe qui en a besoin. Et donc, je dis aussi que quoi qu'on puisse dire, Laj a fait beaucoup d'efforts depuis lors pour aller vers la Fédération pour essayer d'obtenir la levée de cette sanction. Cette main tendue, nous l'avons acceptée. Concrètement, qu'est-ce qu'il a fait ? Parce que nous, on a toujours entendu Laj Diouf dire que lui, il ne se présenterait jamais devant une commission de discipline de la FSF. Il n'avait pas à s'excuser. Encore moins à se justifier qu'il ne présenterait jamais d'excuses. Donc, concrètement, qu'est-ce qu'il a fait pour recevoir cette grâce ? Écoutez, je pense qu'il n'y a pas lieu de revenir sur ce qui a été fait. Je pense qu'aujourd'hui, lui-même a eu à dire à plusieurs reprises qu'il prenait l'angle avec moi-même et avec d'autres membres de la Fédération. C'est clair que c'était pour se rapprocher, discuter. Des deux côtés, il y avait cette volonté de se retrouver. Et l'essentiel, c'est cela. Aujourd'hui, nous n'allons pas épiloguer sur ce qui a été fait de concret. De la même manière que, je pense qu'à un moment donné, quand la commission de discipline a pris la sanction, à l'époque, son avocat avait fait un recours qui pouvait lui permettre de revenir sur cette décision. Maintenant, il nous appartient, nous, Fédération, à chaque fois qu'il a besoin de montrer que l'autorité de la Fédération est bien en place. Mais de la même manière, nous devons marquer de la hauteur, ne pas jouer simplement sur l'orgueil ou quoi que ça, dire qu'on ne va pas lever une sanction. Si on estime que le contexte s'y prête, et qu'aujourd'hui, Eladjouf est, comme n'importe quel autre acteur du football sénégalais, quelqu'un qui peut, aujourd'hui, bénéficier de cette mesure. Ceci dit, il est important, parce que je pense que c'est tout le débat qui entoure cette mesure. Cela n'a rien à voir avec le terrain. Aujourd'hui, plus que jamais, la Fédération réaffirme ses options, qui sont de renouveler la génération...